Musique En France, plus d'une personne sur trois ne trouve pas de sens à son travail. C'était le cas de Riyad, technicien en architecture, issu du quartier de la Lyondrie, près de l'île. Caméra au point, il nous emmène dans sa nouvelle vie. Une vie au rythme des saisons et de la pousse de ses légumes bio. Pour trouver du bio au quartier, on suit Riyad, le jardinier. Salut à tous ! Ça récolte de la salade pour la map. Je m'appelle Riyad, le jardinier. J'ai 30 ans. Vous êtes ici dans ma ferme. Les gens s'abonnent à ma ferme. Ils ont chaque semaine un panier de légumes. Et du coup, c'est des légumes qui sont bio. Et c'est des légumes qui sont de saison. Si vous voulez savoir comment ça pousse du chou kale ou encore du chou de Bruxelles, ça se récolte comme ça. La terre choisit pour nous ce qu'il y a dans notre panier et nous, on doit se débrouiller avec. Donc, recrudescence de quiche. Mais ça nous a réappris à cuisiner. Petite larve de coccinelle. Ici, vous pouvez voir un beau chou de pontoise. On a réuni une cinquantaine de familles l'année dernière. Cette année, on va passer autour de 90 familles. Et du coup, c'est une famille qui s'agrandit et c'est une famille qui avance de manière positive. Et ici, c'était le club. Ici, on avait plein d'activités. La Lyondrie, petit quartier populaire de la commune de Haim frappée par le chômage. Riad a passé sa jeunesse au centre social. C'est naturellement qu'il élabore ici son premier projet en 2014 avec les habitants. Nous voilà dans le jardin du centre social. Donc, c'est là que tu as fait tes premiers potagers. Voilà, mes premiers potagers partagés. Et du coup, pouvoir travailler autour de la botanique avec les enfants. Et aussi, il y a plein de jeunes du quartier qui viennent. Ah, vous faites quoi ? Ah, c'est super ! Les mecs, tu les vois sur Bête, tu vois. Tu dis, lui, racaille, ça ne l'intéresse pas. Non, non, le premier, vas-y, moi, je peux semer, je peux semer. Et c'est là où tu arrives plus ou moins à faire un peu de biologie végétale. Un peu de ci, un peu de ça, sans forcément que les gens s'en rendent compte. Et il y en avait un qui me disait, ouais, moi, je ne suis pas légume, je n'aime pas les légumes et tout. Mais là, je les aime bien, ils sont bons, quoi. Parce que, ben, il l'a vu pousser, parce que, voilà. Et tout ça, tu l'as fait dans le cadre d'une reconversion professionnelle ? Tout à fait. Moi, avant, j'étais technicien du bâtiment. Je travaillais en cabinet d'architecte, bureau d'études. Je me sentais un peu à l'étroit dans mon bureau, assis sur une chaise, sur le PC. À côté de ça, tu sors de chez toi, tu fais pas mal d'associatifs. Puis, ben, tu rencontres d'autres gens différents. Et puis, de là, tu te mets à manger un peu différemment. Tu réfléchis un peu plus tes achats. Et quand tu commences à découvrir ça, ben, t'as envie de le partager, quoi. Donc, de là, j'ai repris mes études. J'ai fait un BTS en apprentissage. Et quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir m'installer, j'ai sauté le sol. D'avoir un champ. D'avoir un champ. Tu nous emmènes là-bas ? Ouais, je vous emmène là-bas. Jeune agriculteur, Riyad se fait une place dans une coopérative bio de la métropole lilloise. Aidé d'un stagiaire, parfois de bénévoles, il cultive maintenant une quarantaine de variétés. Des produits récoltés pour les habitants, membres de son association paysanne. Alors, on récolte de la pomme de terre, on récolte des haricots, on récolte des tomates. J'ai des choux. Choux blancs, choux rouges. J'ai des choux chinois. Tu t'imaginais récolter tout ça quand t'es arrivé ici ? Je suis quelqu'un qui a toujours été jusqu'au bout des choses. Ça peut prendre dix ans. Les gens, pendant ce temps-là, ils vont se foutre de ta gueule. Et il y en a plein qui se sont foutus de ma gueule. Mais il y en a plein aujourd'hui qui me disent « punaise, tu l'as fait ». Moi, la cercle, tu vois là, je l'ai montée. Dans l'année, elle s'est envolée, elle s'est fait arracher par une tempête. La semaine d'après, tu vois, toutes les tomates, elles commencent à arriver. Tu dis « enfin ». Enfin voilà, c'est un peu les montagnes russes, quoi. C'est l'expérience la plus difficile que j'ai eu à faire de ma vie. Mais c'est la plus belle. Franchement, c'est la plus belle. Et tu as l'impression que ce virage du bio, il y avait un besoin aussi dans les quartiers ? Quand tu discutes avec eux, ils se rendent bien compte que ce qu'ils mangent, ça n'a pas de goût. Mais ils ont une réalité aussi et c'est compliqué. Quand tu n'as qu'un RSA pour t'en sortir avec toute ta famille et tout, c'est pas simple. Tu te rends compte que ça a un coût tout ça ? Bah oui, ça a un coût. Et regarde, moi, je suis en train de récolter mes patates à la main. Mais si je pouvais avoir une petite machine qui m'aidait à récolter deux fois plus vite, je pourrais aller désherber, je pourrais aller planter d'autres choses et faire d'autres choses. Riyad ne se paye pas encore, mais tient malgré tout à faire profiter tout le monde de son travail. Ouais, de la sauge. Chaque semaine, il distribue ses paniers moyens à 8 euros à ses adhérents. Je lui mets entre 700 et 800 grammes. Un prix en deçà de la valeur commerciale. Le jeudi, il monte son stand au centre social du quartier Lille-Five, dirigé par Maki. La rue, c'est à nous convaincre et à nous faire prendre conscience que, c'est vrai que derrière, il n'y a pas que le commerce qui se cache, c'est surtout la sensibilisation, l'accompagnement des habitants, d'aller créer du lien avec des personnes qui ont besoin d'être suivies, d'être informées sur le circuit court et comment bien consommer. C'est ça qui nous a vraiment plu dans son projet. Est-ce que les gens accrochent ? Le panier de légumes est de 8 euros, ce qui pouvait paraître cher. D'accord. Mais lorsqu'on les sensibilise, qu'on se dit avec un panier de repas, on peut tenir une semaine. Les habitants réfléchissent et comparent un peu avec ce qu'ils consomment et se disent, pourquoi pas ? Quand on arrive dans une grande surface, on a tendance à tout acheter. Alors que là, en ayant un panier repas, on se dit, c'est limité. Et donc derrière, il y a quand même une éducation et aussi, c'est surtout les ateliers de sensibilisation qu'ils viennent mettre en place. L'association et ce qu'on vient de la même, c'est la manière qu'on peut s'occuper. Lorsqu'un professionnel qui vient sensibiliser nos habitants sur comment se soigner avec des plantes, c'est des choses qui intéressent aujourd'hui et qui sont très utiles. Pour vivre de son travail, Ria devra doubler le nombre de ses adhérents. Si vous aussi, vous voulez raconter les histoires de votre quartier, un mail, Twitter et Facebook.